Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 24 janvier 2019 et aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est la violence. Alors j'ai rien préparé comme d'habitude, mais en me réveillant ce matin j'ai évidemment lu les nouvelles, surfé un peu sur les réseaux sociaux pour voir un peu en temps réel ce qui se passe, quels sont les sujets dans mon beau pays de France que je regarde depuis mon pays d'accueil ici, le Japon. Et je suis révolté. Je vois ce que le gouvernement est en train de préparer avec sa majorité pléthore lors des débats à l'Assemblée, en commission, etc. Et ils sont en train de restreindre le droit de manifester. C'est un scandale. C'est absolument révoltant, scandaleux. Je pèse mes mots. Je sais qu'on utilise beaucoup de superlatifs aujourd'hui, mais vraiment, je pèse mes mots. C'est vraiment au sens premier de ces termes-là que je les utilise. C'est vraiment absolument révoltant. C'est-à-dire que ça induit une révolte nécessaire de la population. Ce qui a d'une certaine façon commencé grâce au mouvement des Gilets jaunes. Mais donc aujourd'hui, pour aller un peu plus loin sur cette histoire de révolution, une révolution n'est pas forcément violente, mais elle est parfois, peut-être souvent, violente. Et donc avec le mouvement des Gilets jaunes, la question de la violence est revenue en tête des discours médiatiques, politiques, et même de tout un chacun. Et cette question de la violence dans une société qu'on veut pacifier grâce à la loi, grâce aux institutions, grâce... Et en fait, plus que grâce à la loi et aux institutions, je pense que le fait de mettre la violence, de déloigner la violence de l'humanité, ce qui pacifie en réalité l'humanité, ce n'est pas la loi ou les institutions en soi. Je pense que c'est la condition matérielle. Je pense que c'est ça en réalité qui éloigne le potentiel violent où le potentiel violent, c'est un peu con, parce qu'on pourrait croire que les gens sont des animaux et qu'à tout moment, ils peuvent être violents. Et c'est exactement dans l'image que les médias et les politiques de la majorité essaient de... de la majorité et de leurs... les républicains et tout ça. Parce qu'en fait, ils font... en réalité, ils font aussi partie de... c'est une fausse... une fausse opposition. Bref. Donc, essaie de faire croire et martèle et essaie de nous... de nous ancrer dans l'esprit. Donc, en fait, non. C'est une... un recours. Un recours ultime, c'est-à-dire le dernier recours, et malheureusement parfois nécessaire. C'est-à-dire quand il n'y a plus d'autres voies pour faire entendre ces besoins, ces droits, ces nécessités de vivre dignement, etc. Quand le dialogue n'existe pas ou est une mascarade, quand le fait de voter d'un côté ou de l'autre ne change absolument rien aux politiques qui se suivent et se ressemblent depuis ces 30 dernières années, Sarkozy, Hollande, Macron, et même avant ça. Quand... quand les associations, quand les corps intermédiaires sont dégradés, voire oblitérés par un pouvoir politique omnipotent et tout-puissant, etc. Enfin, voilà, quand toutes les autres formes pour se faire entendre, même de façon indirecte, c'est-à-dire par la représentation, sont épuisées, ne fonctionnent pas, il ne reste plus que, évidemment, à descendre dans la rue et à s'exprimer directement par les manifestations, avec des slogans, des banderoles, etc., des revendications. Mais même quand ceci est réprimé ou géré, je ne voulais pas utiliser le mot anglais qui me vient plus naturellement parce que j'utilise l'anglais tous les jours, mais géré dans une logique de répression, d'escalade, d'empêchement et de... C'est plus que ça, en fait. Je pense que la logique qu'il y a derrière les gens comme Castaner et au-dessus de lui, Macron et tous ces gens-là, ce n'est pas seulement d'empêcher, en réalité, je pense. Bien sûr, ils veulent empêcher, ils veulent à tout prix que les gens rentrent chez eux et qu'enfin, dans les médias, les médias de masse, ait la possibilité de dire concrètement voilà, le mouvement s'est réellement épuisé, les gens sont rentrés, donc en fait, c'est une victoire du pouvoir, Macron a su trouver les mots ou en fait, c'était qu'une insurrection ou un mouvement passager, etc. Donc, ils veulent vraiment ça. Je perds le fil de ce que je voulais dire. Une seconde, je reprends la vidéo tout de suite. Donc, j'ai retrouvé le fil de ma pensée. En fait, voilà, Castaner, tous ces gens-là, le pouvoir, avec leur façon de gérer la crise des Gilets jaunes, ne veulent pas seulement empêcher les gens de s'exprimer, les gens d'être en masse, et d'offrir à voir au reste de la population une contestation possible, voire même un contre-pouvoir. Je pense que ce n'est pas seulement une question d'empêchement, je pense que vraiment, la logique perverse, parce que je pense que ce pouvoir, je ne veux pas donner trop de crédit à Macron, tout le monde dit oui, c'est un fin stratège, etc. Je pense que ce sont les gens qui sont derrière lui, qui sont en réalité et à la manœuvre, et lui, c'est une marionnette. Bien sûr, il a entièrement sa part de responsabilité, il exécute les ordres et ce qu'il sait qu'on attend de lui avec beaucoup de zèle. Et je sais aussi qu'il a quand même, il a parlé de Machiavel, donc il a certainement une certaine réflexion sur la stratégie. Mais je ne sais pas si c'est lui, je lui donne une certaine responsabilité, mais c'est aussi les gens qui sont derrière lui. Il y a vraiment une stratégie, une réflexion de... Ils veulent vicier, c'est-à-dire... C'est quoi déjà le terme ? Intoxiquer, ils veulent rendre le contraire de vertueux, ils veulent... C'est quoi le contraire de vertueux ? En tout cas, ils veulent vraiment que ces manifestations partent dans la violence. Ils veulent vraiment à la fois pouvoir donner une image de ce mouvement caricatural de violence pour pouvoir faire coller les qualificatifs qu'ils ont eux-mêmes et puis au travers des grands médias à commencer à balancer dès le début. C'est un mouvement facho, c'est un mouvement antisémite, c'est un mouvement tout ce qu'on peut imaginer. Mais cette image-là, elle se plaque difficilement sur la réalité des choses parce qu'effectivement, il y a certains casseurs, il y a certains débordements, etc., qui sont en réalité inhérents à ce genre de mouvement et surtout de cette ampleur à la fois dans le nombre et dans le temps. Mais quand même, les gens ne sont pas dupes. Ils voient bien que même si on monte en épingle et en boucle sans arrêt pour oblitérer tout le reste, pour cacher tout le reste, les quelques accès de violence, sans ni les expliquer, ni les contextualiser, ni rien du tout. Ça ne colle quand même pas à la réalité. Ils le savent, ces gens-là. Ils savent que les gens ont du mal quand même à croire à ce storytelling, à ce discours, à cette façon d'interpréter les événements. Donc ils veulent vraiment apporter... Enfin, ils veulent vraiment... Mais c'est quoi le mot que je cherche depuis tout à l'heure ? Enfin, ils veulent vraiment faire de ce mouvement quelque chose de négatif. Je n'arrive pas à trouver le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Ils veulent... Ils veulent que les gens deviennent violents, que les gens s'énervent. ils ne font pas le travail nécessaire pour véritablement isoler les casseurs et les empêcher d'eux, etc. Et parfois, ce sont les gilets jaunes qui s'interposent, etc. Mais en même temps, il y a plusieurs buts cherchés. C'est ça. Ils veulent que les gens deviennent violents pour pouvoir donner cette image et en même temps pour pouvoir justifier de la violence qu'ils de toute façon ont décidé d'appliquer à ce mouvement, la violence policière, en donnant des ordres certainement de lâchez-vous, il faut des interpellations, vous avez le matériel nécessaire, etc. Et utilisez-le, etc. Pour pouvoir aussi faire peur, pour qu'il y ait des victimes. Je ne dis pas que le but, c'est d'avoir des victimes, en tout cas des victimes qui perdent des yeux, etc. Mais pour eux, ça arrive, tant pis, peut-être même dans un endroit pervers derrière, peut-être inconscient, tant mieux que ça arrive comme ça, au moins ça fait peur et peut-être que des gens, et ça marche, je pense qu'il y a des gens qui avaient peut-être commencé à participer au départ ou qui avaient peut-être souhaité rejoindre le mouvement à un moment donné et qui voyant ces victimes, ces arrestations arbitraires ou je ne sais quoi, tout ce qui se passe, ils réfléchissent à deux fois et finissent par ne pas y aller. donc il y a vraiment ce mot, il ne veut pas revenir, donc je réfléchis au mot, je vais couper la vidéo et ça reviendra quand je remettrai la vidéo, quand je vais retrouver, donc laissez-moi une seconde que je réfléchisse. « Pervertir » peut-être que c'est le mot que je cherchais. Peut-être que c'est ça. Ils veulent pervertir, mais ce n'est pas ça. « Vertueux, un cercle vicieux ». Oui, mais c'est ça, « vicieux, pervertir », je pense que c'est ça. Voilà, je pense que c'est la gestion qu'ils ont de répression, ils veulent empêcher les gens de parler, ils veulent que les gens rentrent chez eux, mais puisque les gens sont là et qu'ils savent, qu'ils voient bien, ils constatent que les gens continuent à être là, alors il faut faire un exemple. il faut montrer que ce genre de mouvement, c'est forcément violent, c'est forcément condamnable, forcément il ne faut pas le rejoindre parce que c'est dangereux, vous voyez bien de quel côté est en réalité la force, etc. Donc il y a cette logique-là. Et donc c'est une logique qui s'appuie sur la violence, d'accord ? Et on entend ces derniers temps sur certains plateaux de télévision et dans la bouche de certains politiques, dire que la violence policière, institutionnelle est légitime, c'est la seule violence légitime. Et ça, j'aurais dû le préparer, donc je vais faire une pause dans la vidéo pour pouvoir vous le sortir, mais ça a été dénoncé, je vous le dirai un peu plus tard quand je vais retrouver l'information. mais pour revenir donc au sujet de la violence, mais du côté du peuple cette fois. Donc juste avant de reprendre ma réflexion sur la violence du côté du peuple, je voudrais quand même, j'ai retrouvé les informations que je voulais vous partager. Je voudrais quand même finir un peu ou approfondir un peu plus sur les violences institutionnelles. Donc je disais que les politiciens et certains médias disent que la seule violence légitime, elle est du côté institutionnel par le biais de la police, des forces de l'ordre, etc. Alors qu'en fait, cette violence institutionnelle et sociale a été déjà dénoncée à travers l'histoire par de grands noms, Marx, Bourdieu, l'abbé Pierre dans son discours que je mettrai en lien de cette vidéo, l'archevêque Don Helder Kamara, Kamara, pourquoi je dis Kamara ? Kamara, en japonais on dit Kamara, Kamara, citation que je ne connaissais pas et que j'ai appris dans la vidéo de Demos Kratos de Julien Malara que je mettrai aussi en lien dans la vidéo. Très très bonne chaîne, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Entre autres, voilà, plusieurs grands noms comme ça ont dénoncé cette violence institutionnelle et sociale provenant des politiques menées. Donc, pour vous lire la citation, l'une des citations de l'archevêque brésilien Kamara que je ne connaissais pas et que j'ai appris dans la vidéo de Demos Kratos, celui-ci dit « Il y a trois sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrasent et laminent des millions d'hommes dans ces rouages silencieux et bien huilés. » Ça, c'est, je pense, une partie importante, « silencieux et bien huilés ». Ce n'est pas forcément une violence visible que l'on voit, qu'il est facile de dénoncer, etc. Je continue la citation. « La seconde est la violence révolutionnaire qui naît de la volonté d'abolir la première. » C'est la rébellion à la première violence. La nécessité de se libérer de la première violence. Et je continue la citation encore une fois. « La troisième est la violence répressive qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et l'accomplice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde en feignant d'oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue. » « Tue » du verbe « tuer ». Voilà, donc, j'ai très mal lu, c'est mieux dit dans la vidéo de Julien. Mais voilà, là, il y a des choses vraiment qui sont tout à fait d'actualité. Donc, comme je disais, il est important de comprendre que la première des violences, donc la violence qui génère toutes les autres violences, c'est la violence institutionnelle et cette violence-là, elle est difficile à voir, à comprendre, à analyser et à dénoncer, en particulier par le corps social lui-même trop affairé à vivre, à survivre, à mener sa vie. et aussi pour les médias fainéants qui ne sont plus dans la réflexion mais dans le spectacle à l'américaine. Cette violence-là, en fait, est la violence originelle et elle n'est pas visible. C'est la violence sociale, c'est la violence des taxes qui augmente, c'est ce que dénoncent les Gilets jaunes, c'est ce qui déclenche les Gilets jaunes, d'accord ? Ensuite, la deuxième violence, c'est la violence révolutionnaire, c'est celle qui veut se libérer, qui n'a plus d'autre choix que d'en arriver à ce recours ultime dont je parlais un peu plus tôt, qui est la violence révolutionnaire et donc une violence qui peut être physique et qui peut être de dégradation matérielle ou de mots prononcés très très forts ou de mise en spectacle telle que la décapitation d'une poupée à l'effigie de tel monarque au pouvoir. Et donc, la troisième, c'est la violence répressive, c'est la violence que le gouvernement et les médias justifient en disant que c'est la violence légitime, c'est la seule violence légitime alors qu'ils ignorent la première violence institutionnelle et sociale et condamnent la seconde en justifiant la troisième. Donc ça a été dénoncé déjà, c'est connu tout ça. Et donc, la dernière partie, donc l'hypocrisie qui est de n'appeler la violence révolutionnaire que la seule violence et la violence des polices que la seule violence légitime, c'est ce que font les politiciens évidemment de la majorité et autour et aussi de façon beaucoup plus critiquable, les médias qui ont du mal, c'est le moins qu'on puisse dire, à se remettre en cause. Ensuite, je continue, Amnesty International, je mettrai un lien dans la description aussi, Amnesty France, pardon, dénonce la violence policière et l'usage disproportionné de la force. D'accord ? Il faut un maintien de l'ordre, par exemple, pas forcément par rapport aux Gilets jaunes en eux-mêmes, mais des débordements qui ne sont pas liés aux pratiques des forces de l'ordre, en tout cas aux ordres qui leur sont donnés, mais peut-être qu'effectivement dans les Gilets jaunes, il y en a certainement qui veulent véritablement en découdre, même s'ils n'ont pas eu de déclenche, de comportement policier qui appellerait à déclencher cette violence mais qui est trop remontée par rapport à la première violence institutionnelle, etc., sont prêts à exploser. Et puis à côté de ça, évidemment, les casseurs. Donc il faut un usage de la force, il faut utiliser la force, mais il faut qu'elle soit, et Amnesty le rappelle, et il y a une vidéo que j'ai regardée hier, je crois, d'Amnesty France et qui le rappelle, dans le sujet le droit à manifester, et il parle de cette violence policière là aussi, et de la proportionnalité. Il faut qu'il y ait une proportionnalité par rapport à cette violence, et il faut aussi des conditions à l'utilisation de cette violence un peu plus poussée, un peu plus physique. D'accord ? S'il y a d'autres moyens, rappelle Amnesty France dans cette vidéo, que je mettrai en lien donc, s'il y a d'autres moyens à utiliser que la violence physique, alors il faut qu'il soit privilégié, et que la violence physique soit en fait le dernier recours, comme il est le dernier recours en réalité pour la violence révolutionnaire. D'accord ? C'est ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est quand les corps intermédiaires n'existent plus, que la représentation ne représente plus, etc., etc., qu'on arrive à la violence. Est-ce que c'est la dernière chose ? Je mettrai aussi, je mettrai plusieurs vidéos en lien de cette vidéo aussi, mais je mettrai un Zap TV, je ne sais plus comment je suis tombé là-dessus, peut-être sur Twitter, ou j'en sais rien de quoi, mais c'est donc un Zap TV, donc des segments de différentes chaînes qui sont mis bout à bout et qui sont agencés de telle façon que ça suggère quelque chose et qui, pour moi, illustre la violence et pas forcément la violence physique, je veux dire, la violence institutionnelle ou en tout cas, mais c'est plus que la violence institutionnelle. Est-ce que j'ai marqué quelque chose de très spécifique ? Zap TV à mettre en lien de la vidéo sur la violence pour illustrer à quel point le monde actuel est violent et ce, de différentes façons, pas seulement la violence physique, entre parenthèses la violence par des coups, c'est tout ce que j'ai marqué, mais ce monde, le monde dans lequel on vit est extrêmement violent. L'individualisme, l'idéologie individualiste qui domine est une forme de violence, en fait, parce que, normalement, quand on fait société, c'est pour faire lien, pour s'entraider et donc, au sein de la société qui a pour nature, qui a pour principe, qui a pour, comment on dit, raison d'être, voilà, c'est le mot que je cherchais, la société a pour raison d'être le lien, l'entraide, la communauté, et donc, parler, immiscer, insinuer une idéologie individualiste dedans est une forme de violence, parce que ça aborde un rencontre de la nature même du projet social qui est dans le gène humain, parce que nous sommes des animaux sociaux, on ne vit pas seul dans les bois quand à peine on survit et puis on meurt rapidement. Voilà, donc je pense qu'il est important aussi de regarder ce Zap TV pour avoir cette illustration de voir à quel point ce monde est violent et pas de cette violence qui est dénoncée par les médias et les policiers, pas les policiers, pardon, et les politiciens, mais tout un tas de violences télévisuelles, de pratiques commerciales, en fait, de toutes ces choses-là qui sont en fait de la violence et qui conditionnent et amènent, en même temps que ça conditionne que ça rend normale la violence, une certaine violence, mais cette certaine violence, forcément, elle va dériver sur la violence réellement physique. Non seulement elle la banalise, elle la rend quotidienne, admise, mais aussi, elle va l'induire à un moment donné la violence plus physique parce que ce système est complètement fou, quoi. Oui, et je mettrai aussi, donc je l'ai déjà dit, le discours de l'abbé Pierre sur la violence des riches, la violence comme ceci. Et puis, pour commencer, donc, enfin, vraiment le cœur du sujet après tout ce temps de la vidéo, donc, c'est-à-dire la violence légitime du peuple, je commence par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 35, qui est aussi repris dans la vidéo de Demos Kratos, que je recommande, encore une fois. Donc, je lis, citation, donc, de l'article 35. « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » D'accord ? Donc, c'est dans le texte suprême, les politiques parlent de « il y a la loi, les institutions, il faut respecter, il faut être légaliste, sinon c'est le chaos, etc. » Mais le premier texte, c'est le texte suprême, c'est le texte qui est au-dessus. Je suis légaliste, d'accord ? Tout en justifiant, ou en tout cas, en essayant d'expliquer pourquoi la question de la violence révolutionnaire doit se poser véritablement au peuple, je reste tout à fait légaliste. Et le premier texte de loi, c'est la Constitution. Et la Constitution dit que l'insurrection est un droit sacré et plus que ça, un devoir. D'accord ? Donc, et pourquoi cet article a été écrit, comment, etc., comment il est advenu ? Il est advenu, la déclaration de la droite de l'homme et du citoyen est advenue après la Révolution française. J'ai envie de dire à tous ces médias de masse et aux politiciens et à tous les commentateurs qui condamnent sur tous les temps et tout le temps la violence des gens, etc., mais ignorez-vous l'histoire de France ? Si aujourd'hui nous sommes dans une pseudo-démocratie que certains peuvent occuper des emplois de journalistes, il y en a qui sont journalistes, mais il y en a qui ont le nom de journaliste, mais qui ne font pas un travail de journaliste. S'il y a des chaînes d'information, etc., si nous sommes dans le monde dans lequel on vit, même s'il est tout à fait critiquable, c'est parce qu'il y a une révolution. Sinon, on serait encore sous la coupe d'un roi qui aurait les droits de vie et de mort sur ces sujets, qui interdirait de manifester, de s'exprimer dans les médias, qui est même des médias, ou alors ils seraient tous à sa botte, etc. Enfin, je me demande si ça changerait grand-chose. J'exagère, je sais, mais... Mais voilà, c'est parce qu'il y a une révolution. Donc, on est tous allés à l'école, on a appris beaucoup de choses et beaucoup de choses qu'on a oubliées une fois qu'on a commencé notre vie de tous les jours parce qu'elles nous servent plus ou moins où elles sont tellement intériorisées comme l'écriture, la lecture, etc. que voilà, ce sont des véritables savoirs utiles mais beaucoup de savoirs, on les a rangés dans un placard voire on les a oubliés. Mais en tout cas, dans cette masse de savoirs qu'on nous a appris et qu'on n'utilise pas forcément, il y a quand même... Je n'ai pas mon bac, je ne suis pas allé très très loin à l'école, etc. Mais je pense que même chez le plus inculte et le plus, je ne sais pas moi, le plus ignère d'entre nous, l'histoire de la Révolution française est un événement qu'on ne peut pas oublier et certainement, citez-moi un événement historique, bon, la Révolution française, je pense, sera l'événement historique qui sera certainement l'un des plus cités si ce n'est le plus cité. Donc, c'est un événement majeur dans l'histoire de notre pays et en réalité dans l'histoire du monde. ce n'est pas le seul, la Révolution américaine et puis anglaise avant ça, etc. Mais restons sur notre beau pays de France. Donc, la Révolution qui est un événement historique fondamental et fondateur, pas seulement fondamental, mais fondateur de notre réalité d'aujourd'hui, encore, comment s'est-il déroulé ? Est-ce qu'il s'est déroulé dans... « Mais s'il vous plaît, monsieur... s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, roi, pouvez-vous partir ? » Non, on lui a coupé la tête. On l'aura coupé la tête. Ça a été extrêmement violent. On est rentré à l'Élysée, ce n'est pas l'Élysée, Versailles, etc. D'accord ? Donc, aujourd'hui, les gens qui condamnent les violences... Après, il y a des violences condamnables, même de la part des Gilets jaunes, en particulier des casseurs, mais même de certains Gilets jaunes. Mais quand même, il faut comprendre que cette question de la violence, cette question du recours à la violence, doit se poser parce qu'il a été un événement fondateur, fondamental et fondateur de notre histoire. Donc, il a été dans le passé. Bien sûr, on veut pacifier. Les gens n'aiment pas être... La plupart d'entre nous, il y a certains du Berlue auquel accord, qui aiment la violence, etc., qui se nourrissent. D'ailleurs, du côté des policiers aussi. Mais la plupart d'entre nous, on veut vivre en paix, on veut vivre dans une société pacifiée. Donc, si on en vient à être violent, c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix, on est poussé à. D'accord ? Comme les sans-culottes ont été poussés à. Donc, on ne peut pas condamner purement et simplement, de façon simpliste, la violence du côté du peuple. Et en réalité, au point où nous en sommes, vu le nombre de victimes, vu la façon dont est gérée et gérée la situation, vu le... Non seulement le... Ce n'est même pas le manque de dialogue, mais c'est le déni total du président, de Castaner, du premier ministre, etc., de la réalité des Gilets jaunes. Ces termes-là, ce qualificatif, ces termes-là, n'ont pas été prononcés au bout de bientôt 11 semaines de manifestations par le président. Aucun mot pour les manifestants qui ont perdu un oeil. Ça aussi, d'ailleurs, je voudrais le dire, heureusement, que j'y pense. Souvent, on dit... Oui, mais la violence des policiers, en fait, répond à la violence des manifestants. Mais les gens qui... La plupart des gens qui ont perdu un oeil, une main, ce n'étaient pas eux, les violents, en fait. D'accord ? C'était... Il y avait peut-être des casseurs à côté, il y avait peut-être des gens qui étaient excessifs à côté, mais la plupart de ceux qui ont... Il y a eu des jeunes femmes d'une vingtaine d'années, des jeunes hommes, il y a eu des témoignages qu'on commence enfin, enfin à voir dans les médias de masse. J'ai vu dans l'Obs vidéo un monsieur qui a perdu son oeil et il explique la situation notamment financière que ce drame engendre dans son couple, dans sa vie. Donc, ces gens-là, et ils le racontent, ce n'étaient pas des violents, eux, ils étaient à côté. D'accord ? Donc, on dit, oui, alors, mais s'il y a des victimes, c'est parce qu'eux, ils ont été violents. Non, les victimes n'ont pas été violents. Ils n'ont pas été violents. Ces gens-là n'ont pas fait preuve de violence. Ils étaient simplement présents et ce sont des victimes collatérales. Peut-être... Ça me fait penser au film Irréversible. Dans la scène finale, le héros, les deux héros s'en prennent en fait à la... Ah oui, donc il faut avoir vu le film. C'est très violent. Je ne le conseille pas forcément, mais au début du film, il y a un viol et tout le film, c'est les deux héros qui cherchent à retrouver qui a été le violeur pour lui casser la gueule, réguler son compte, etc. Et en fait, à la fin du film, ils s'en prennent à la mauvaise personne. Enfin, c'est... Voilà quoi. Et en fait, c'est la même chose. Les médias, Castaner, tout ça, semblent justifier l'usage de la force de la police en disant « Mais oui, mais c'est parce qu'il y a des violences. » Mais en fait, toutes les victimes, je pense la majorité d'entre eux, n'étaient pas les violents. Peut-être qu'il y a eu des violents à côté, mais ce n'étaient pas eux. Donc, ça ne se justifie pas cette histoire-là. Il y a eu des... Il y a eu des... On ne peut même pas parler de victimes collatérales. Il y a eu des erreurs, ce qu'on peut appeler des bavures, un usage excessif, non maîtrisé, non proportionné ou en tout... Proportionné ou proportionnel. En tout cas, non maîtrisé, c'est certain, puisque ce n'est pas la bonne personne sur laquelle on tire en même temps. En même temps, et de toute façon, on ne doit pas tirer dans la tête, d'accord ? Et je ne comprends pas... Moi, je pense qu'on devrait... Donc, il y a la dénonciation du syndicat de police Vigie, qui dénoncent le fait qu'en fait, les utilisateurs des LBD40, je ne sais pas quoi, en fait, sont très mal formés à l'utilisation à cause de coupes budgétaires, etc. Mais moi, à chaque fois, on le voit ça dans plein de vidéos sur Twitter et ailleurs, notamment un journaliste qui se fait braquer l'arme à hauteur de la caméra ou à hauteur du visage. En fait, au minimum, déjà, on devrait interdire comme le défenseur des droits le demande depuis le défenseur des droits et puis des ONG comme Amnesty France, etc., le récam depuis longtemps, interdire ce genre de matériel pour ce genre de maintien de l'ordre. Et puis même, je pense que ça devrait être utilisé accroupi, quoi. Il faut accroupi ou alors avec un degré d'inclinaison vers le sol de tant de pourcents, etc., afin qu'on s'assure de viser les jambes. Je pense que déjà, ça doit immobiliser, ça empêche quelqu'un de continuer à avancer, à progresser, à courir, à s'enfuir. Mais comment ça se fait que la plupart des tirs qu'on voit, des fois, ce n'est pas vraiment sur l'épaule, mais en tout cas, je veux dire, pas sur l'épaule d'un collègue, mais en tout cas, au niveau de l'épaule d'un collègue appuyé comme ceci ou à hauteur de visage, alors que ça doit être OK à hauteur de visage, mais une fois accroupi, de sorte que ça ne puisse pas atteindre au-dessus de la ceinture. D'ailleurs, il faut aussi éviter les parties génitales. Voilà là-dessus. Encore une fois, je suis parti un peu dans tous les sens, mais rappelons-nous notre histoire politique, notre histoire de France. Elle s'est construite, notre liberté, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, sur la violence en réalité, la révolution qui a été violente. Il y a des révolutions qui peuvent ne pas être violentes, mais notre révolution à nous, elle a été violente. Et donc, si ça a été justifié une fois dans l'histoire et que des circonstances, comme je l'explique, les corps intermédiaires, etc., qui disparaissent, la représentation qui est contestée, il n'y a plus de légitimité de ce pouvoir, etc. Donc, de nouvelles conditions, probablement relativement ou drastiquement différente de ce qui a existé, mais qui sont d'autres conditions, qui appellent cette violence et qui la légitiment, qui la justifient. Et qui, oui, qui l'appellent, j'insiste plutôt sur le terme d'appeler à la violence. Parce que là, je vais finir là-dessus, parce que je pense que la vidéo est suffisamment longue et je suis parti un peu dans tous les sens, je suis désolé. mais là, hier, je crois que j'ai vu sur RT France Éric Drouet qui est simplement un porte-parole. Alors, porter la parole de, ce n'est pas être le leader, être celui qui donne une direction, d'accord ? C'est-à-dire, c'est celui qui écoute pour une raison ou une autre. C'est Éric Drouet, ça aurait pu être M. Tartampion, etc. C'est exactement pareil Éric Drouet, c'est juste un parmi d'autres. Voilà, on enlève Éric Drouet, il y en aura un autre parce que c'est comme ça. Donc, ça s'est trouvé comme ça. Donc, lui, pour une raison ou une autre, il se trouve que c'est vers lui que viennent vers lui, vers eux, en réalité. C'est une page Facebook, ce n'est pas le seul, ce n'est pas sa page Facebook à lui, c'est la page de La France en colère, je crois que ça s'appelle, etc. Donc, des gens qui font remonter des idées et il y a des idées qui deviennent majoritaires. « Moi, je propose qu'on fasse la nuit gilet jaune, la nuit jaune, etc. » « Ah bah oui, tu as raison, faisons ça, etc. » Et en fait, Éric Drouet, lui, parce que bon, il faut bien que les journalistes demandent à une personne, ils pourraient simplement lire, faire défiler la page, une capture d'écran de la page Facebook et dire « Ben voilà, on lit le texte » et ils disent machin de trucs qu'ils vont organiser, qu'ils pensent organiser une nuit jaune sans forcément nommer de personnes, ils pourraient faire ça. Mais, c'est toujours plus parlant de faire intervenir une personne, un visage, une voix, etc. Donc, bref, il a interviewé et lui, tout au long de l'interview, il dit « Mais ce n'est pas moi qui ai cette idée des nuits jaunes, etc. C'est « Je ne fais que porter la parole d'eux. » Et donc, mais en tout cas, on sent bien qu'il dit que les gens en ont marre, que ça va être bientôt la 11e semaine qu'il manifeste et il continue à être non seulement ignoré mais c'est le déni total, c'est plus qu'ignoré, c'est le déni total de la part du gouvernement. Il n'y a rien qui a été proposé de concret. Personne ne croit à ce faux débat national. D'ailleurs, il ne sera même plus filmé. J'ai lu « C'est complètement assez dingue. » Là où on en est, j'ai du mal à croire que c'est mon pays, la France. C'est l'ex-pays, je n'arrête pas de le dire sur les réseaux sociaux, c'est l'ex-pays des droits de l'homme. Ce n'est plus le pays des droits de l'homme, c'est mon pays. Et donc, on sent bien qu'il y a une évolution dans la réflexion stratégique de comment se faire entendre, comment sortir de cette situation puisque en étant présent week-end après week-end, en essayant d'être en masse, on n'arrête pas de dire qu'en fait on est moins, que ça s'affaiblit alors que ce n'est pas vrai. Ok, d'accord. Il y a les Gilets jaunes dans la rue, mais ça c'est la pointe de l'iceberg, d'accord. Ce qui est important en fait, c'est le soutien de la population aux Gilets jaunes. Et ça, on n'arrête pas de faire des sondages après sondage en espérant mais alors, est-ce que vous soutenez encore ? Oui, il y a eu des violences, etc. Mais regardez, maintenant le président a proposé un débat, etc. Vous soutenez moins, vous soutenez moins. Eh non, putain merde, ils continuent à soutenir, c'est con, ils sont encore 50%, je ne sais pas combien à soutenir, voire même, je crois que ça peut être repris un peu de point en soutien des Gilets jaunes. Mais en tout cas, voilà, c'est le soutien qui est important, d'accord. Et le soutien, il est massif dans la population. Donc, ok les Gilets jaunes, ça c'est la partie visible, mais ce qui est important, c'est le soutien de la population, d'accord. Donc voilà, les gens en ont marre que le fait d'être présent et d'être soutenu par la population, etc. n'amènent à rien, c'est le déni, après 11 semaines. Déjà, ça a été long à démarrer et ça a été de l'enfumage après enfumage, après déclaration, après déclaration. Mais au bout de 11 semaines, il n'y a absolument rien de concret. Donc c'est normal d'en arriver à se dire, ok, être présent, ça ne marche plus, ça ne marche pas, on va continuer pour les familles, pour les personnes qui ont des difficultés physiques ou un certain âge, etc. Mais pour ceux qui veulent utiliser d'autres méthodes, on y réfléchit. voilà où on en est et c'est le pouvoir qui appelle ça, d'accord ? C'est la surdité, c'est un pouvoir, d'une certaine façon, c'est une forme de totalitarisme, on va dire que le mot est excessif. Mais quand 50% de la population soutient un mouvement qui dure depuis 11 semaines dans lequel il y a eu, je ne sais pas, je crois qu'on en est à presque 2000 victimes, dont des mutilés à vie, des victimes graves, de choses graves, et avec un discours, avec un déni, etc. Enfin, qu'est-ce que c'est ça ? C'est une forme de totalitarisme, soft, à l'occidentale, à l'européenne, à la française, mais c'est quand même une forme d'état policier ou d'état autoritaire, si ce n'est pas l'autoritarisme, en tout cas, ça en prend le chemin et donc il y a une résistance en face. Voilà, bon, bref, la question de la violence se pose et devient légitime comme elle a été déjà légitime dans notre histoire et c'est normal que la réflexion se fasse et il ne faudra pas s'étonner si ça arrive parce que qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Entendez, n'entendez pas, vous déclenchez la violence. Merci d'avoir écouté cette vidéo très redondante tout du long si vous êtes encore là, merci beaucoup. Vos commentaires, vos critiques constructives, etc., sont toujours les bienvenus, questions si vous en avez, des liens, etc. Merci beaucoup, continuons le combat, espérons que nous soyons entendus, mais je n'y crois pas du tout. Je pense que ce gouvernement croit que la contestation va finir par faiblir parce qu'ils jouent le pourrissement et ils ont raison. Je pense qu'il n'y a pas d'autres formes qui se mettent en place comme une grève générale, ça c'est très très important, il faut le faire et d'autres formes aussi. Il faudra que j'y réfléchisse et que je propose des idées éventuellement. Mais je pense que effectivement, ça peut dans le temps s'effilocher, diminuer, etc. et ils considéreront qu'ils auront gagné et que ce n'était pas un réel problème alors que ça restera là. Et de toute façon, je pense que ça aura des conséquences très très longues et très très lointaines. Je pense que il est difficile de se mettre à la tête de ces gens tellement ils pensent de façon absolument incroyable. Mais je pense quand même que quelque part Macron doit se dire de toute façon je suis grillé donc je ne vais pas être réélu donc autant que j'aille jusqu'au bout. de toute façon au moins je serai récompensé par ceux qui m'ont mis au pouvoir protégé par eux etc. Même si après je ne suis plus président j'aurais mis un bon coup aux Français etc. Il aura cette satisfaction là. Donc c'est encore plus dangereux parce qu'il va se sentir acculé et peut-être qu'il ne voudra pas du tout rien lâcher rien reculer sur rien du tout et c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il annonce. Donc il faut se poser d'autres questions d'action et je suis désolé mais je n'appelle pas à la violence ce que je dis c'est que c'est ce gouvernement qui appelle à la violence c'est ce que j'explique. Merci beaucoup ça suffit bonne journée à tous.